Partons maintenant à la rencontre des lauréats de l'Institut de l'Engagement. Ils sont 350 cette année, des jeunes de 16 à 29 ans, au parcours très divers. Leurs points communs, ils sont motivés et ont un projet professionnel d'intérêt général. Pendant un an, ils vont bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Ce week-end, ils sont réunis à Marseille. Pauline Guigou et Valérie Bourg les ont rencontrés. Je respire d'abord ? Alors, on respire. Prendre la parole en public, un exercice parfois difficile. Bonjour, je suis lauréat de l'Institut de l'Engagement. D'origine béninoise, Mario Guenin a souvent senti que son accent était un frein pour son activité. Cette prise de parole, cet atelier, ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi. Ce week-end à Marseille, ils sont 350 venus de toute la France, réunis pour un moment de partage et d'entraide. Tous ont effectué dans leur parcours un volontariat civique. L'Institut de l'Engagement les récompense en leur offrant un soutien personnalisé. Ils se heurtent à des barrières, soit en raison de leur parcours scolaire, qui n'est pas traditionnel ou qui n'est pas un parcours dit d'excellence, soit en raison de leur bagage social ou culturel. Ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas de moyens financiers. Et nous, on va les aider à avoir un projet d'avenir et à porter un projet d'avenir à la hauteur de leur potentiel, indépendamment de ces barrières qu'on va faire tomber. Car la recherche d'emploi ou la création d'activités quand on est seul peut sembler insurmontable. C'est là où l'Institut intervient, grâce à un réseau de 300 partenaires et un milieu de bénévoles qui parrainent les jeunes tout au long de l'année. De quoi donner assurance et confiance en l'avenir. J'ai une formation d'architecte, donc c'était une formation très codifiée. J'en ai vraiment souffert. Je ne trouve pas ma place dans ce métier, clairement dans ce milieu. Pourtant j'ai cherché et c'est vrai que là, avec toutes les rencontres qui se font ici, je vais voir comment je peux créer en fait mon métier. Je ne savais pas trop dans quelle direction me lancer, par quel bout commencer. Et du coup ça m'a permis de me lancer et depuis j'ai trouvé un projet dans lequel maintenant je suis chef de projet et c'est exactement ce que je voulais faire. Créé il y a seulement 4 ans, l'Institut de l'engagement affiche de très bons résultats. Plus de 90% des jeunes lauréats ont réussi leur formation ou trouvé un emploi.